Je m'appelle Arthur, j'ai 24 ans, j'habite Bruxelles, je suis étudiant en stratégie digitale, je suis un grand fan de musique, surtout de rap, et ça fait maintenant 8 ans que je me bats contre des états dépressifs. En fait c'est quand les idées noires, mais très noires, ont commencé à apparaître, que je me suis dit, ok c'est peut-être pas normal quoi. C'est que oui, tu peux être très sensible, mais t'as pas... Quand t'as une embouille avec quelqu'un, et que ça s'est mal fini, t'as peut-être pas envie de te tuer quoi. Donc comment ça s'est réveillé entre guillemets chez moi ? Donc je devais avoir 16-17 ans, j'étais en 5ème secondaire, j'en souviens. Je suis rentré en septembre, à l'époque je pesais un peu plus de 100 kilos, j'étais en opézité morbide, et je me sentais vraiment pas bien dans mon corps, dans ma tête, et je pensais que c'était dû uniquement à mon corps quoi, à un amour propre. Du coup j'ai perdu 40 kilos, et en fait au final c'était pire. Et c'est seulement au bout de, je pense, 3-4 mois de dépression très noire, que ma mère m'a dit, Arthur t'es plus normal, t'es plus le même, t'es vraiment très agressif, tu pleures tout le temps sans raison, tu souris jamais, tu parles plus avec nous, tu t'enfermes, il y a un souci, et ma maman qui elle aussi est enclin à avoir ce genre de comportement, a tout de suite compris ce que c'était. Donc au début la parole était très très compliquée, on a été ensemble à deux chez la psychologue, on a mis juste tout un petit dispositif de prise de parole, pour voir ce que éventuellement ma mère me reprochait, et en fait on s'est rendu compte que nos émotions ont été à peu près les mêmes, je me suis rendu compte au fur et à mesure qu'il n'y avait pas que ma mère, ma grand-mère, ma ma reine, absolument tout côté de la famille en fait ils sont dépressifs, et juste maintenant on se pose même plus la question, tu sais quand ça fait quatre générations qui sont enclin à ça, tu te dis, j'ai pas eu de chance, je suis celui de mon frère, ma soeur, je suis celui qui a chopé ça, et tu vois ça un petit peu comme quelque chose d'héréditaire, tu vois. Mon papa il a toujours un petit peu de mal, pour lui j'ai un peu plus d'émotion que les autres. Quand j'ai des moments de gouffre, des petits coups de mou, honnêtement je me sens comme un légume, c'est que je peux rester dix heures de suite dans mon lit, sans bouger, sans boire, sans manger, juste être en état végétatif, tu t'es réveillé à 9-10 heures du mat, il est 20 heures, t'as pas bougé, t'as rien fait, et ça dure comme ça pendant des heures, t'as l'impression que ça dure une demi-heure, vraiment. J'ai l'enveloppe charnelle qui reste là, et ça peut rester comme ça pendant des heures, quoi. Parce que soit je suis perdu dans mes pensées, soit tu penses à rien du tout, et je regarde dans le mur et je reste comme ça. Clairement, mon corps et mon cerveau se mettent en off, ils disent, c'est bon, stop là, parce que ça a pas été pendant tout un moment, ça va peut-être pas aller après, là, mon corps il dit, il y a besoin de récupérer ou quoi, tu vois. Et c'est pas parce que je suis finéant, c'est parce que je sais rien, je me sens vide. C'est pas naturel, en fait. C'est vraiment comme si t'étais triste, mais comme si tu perdais un proche, comme si tu perdais un amour ou quoi que ce soit, mais en permanence. Tu vois, il y a pas mal de... Dans les films et même dans la conscience collective, t'as un ange positif et un ange négatif. En fait, la dépression, pour moi, c'est comme si on avait deux négatifs. Il y en a un qui te dit, tout est mal, et l'autre qui te dit, ça va être encore pire, quoi. Je pense que globalement, j'essaye de mettre des limites à mes émotions parce que j'arrive pas à les gérer. Et du coup, quand c'est des émotions très positives, je me dis, ça sent pas bon, il y a un truc qui va découler de ça. Quand je kiffe juste pour kiffer, en vrai, je kiffe pas. En fait, si à ce moment-là, je kiffe de ouf, et que le lendemain, ça peut être très négatif, en fait, la censure émotionnelle sera trop grande et je vais peut-être pas encaisser à ce moment-là, quoi. Et c'est ça, c'est un... La dépression, c'est là où elle joue aussi, même dans le positif, c'est que c'est un excès d'émotion. C'est que t'as ton émotion, elle est normale, puis d'un coup, t'as ton base d'émotion qui se remplit et qui débordent de ouf, quoi. Dès qu'on arrive vers l'automne, dès que, par exemple, les feuilles tombent, qu'il commence à faire un peu plus froid, etc., moi, je sens vraiment très mal. À l'arrivée de Noël, je déteste les fêtes. C'est pas parce que c'est les fêtes en tant que telles, c'est parce que ça m'angoisse d'être entouré de gens très, très, très heureux. Moi, je demanderais que ça, d'être à leur place, de pouvoir rigoler sans faire attention de ce qui se passe dans ma tête. Mais j'y arrive pas. Je fête quand même mon anniversaire pour ça. T'as l'impression qu'il y a un mur noir qui veut pas te laisser passer, quoi. T'es dehors, à travers la fenêtre, tu vois tout le monde, tout le monde fait la fête, et toi, t'es là, laissez-moi rentrer, s'il vous plaît, tu vois. Tu parles vite pour un maigri quand tu dis que t'aimes pas les fêtes, mais en fait, c'est pas les fêtes que t'aimes pas. C'est ce qu'il y a autour. C'est l'obligation d'être heureux et le fait de pas y arriver. Même dans des relations, je me sens coupable. L'amour, c'est irrationnel, tu peux pas mettre de mesure à ça. Et je pense que, actuellement, en tout cas, c'est le genre de frein que ça peut me mettre à dépression. En fait, j'essaie de me mettre à la place de la personne, sauf que je suis pas à la place de cette personne-là, et cette personne-là pourrait pas être à ma place, parce que, tout simplement, on vit pas au même degré les émotions. Moi, je pense que les émotions, elles vont beaucoup plus haut que certaines personnes. Et en fait, quand t'as une maladie comme la dépression qui te touche, ta conception du monde est pas du tout la même que d'autres, tu vois. J'ai pas envie d'imposer ça à quelqu'un, même si je l'impose pas. Je sais que c'est ça, ça, c'est un peu paradoxal, parce que je l'impose pas du tout. Les gens sont là, et ils sont à mon écoute, et s'ils sont là, c'est parce qu'ils m'aiment. Mais je veux pas qu'eux se sentent impliqués là-dedans. Et ça, j'ai encore un petit peu de mal, même si ça fait 7-8 ans que la dépression, c'est une fatalité pour moi, que c'est vraiment un poids. J'ai encore du mal à ce niveau-là. J'espère que ça viendra avec le temps. Sinon, c'est un peu triste, quoi. J'en ai déjà parlé de but en blanc avec mes parents. Je leur ai dit que j'avais voulu me tuer, que j'avais jamais eu le courage. C'est un acte irréversible. Il faut avoir, je pense, des couilles pour se suicider. Parce que moi, j'ai tout préparé plusieurs fois, de manière différente. Et je suis jamais passé à l'acte. Et une fois, j'avais clairement eu une envie suicidaire. J'étais pas bien. Je revenais de soirée, j'avais un peu bu. L'effet de l'alcool, plus le moment où j'étais vraiment pas en très bon état mental, enfin, j'avais clairement un état dépressif à ce moment-là. Je suis revenu. Étrangement, mes parents étaient encore réveillés. Il était 3-4 heures du matin. Et ils ont vu que j'allais vraiment pas bien. Je suis arrivé devant eux. J'ai commencé à pleurer. Je leur ai dit, papa, j'ai envie de mourir. C'était dur. Le lendemain, on s'est regardé, on en a reparlé, etc. Mais sur le moment, j'ai vu mon papa pleurer. C'est la première fois de ma vie que je le voyais pleurer. J'avais 22 ans, donc lui, il avait déjà plus de la cinquantaine. C'est la toute première fois que je le voyais pleurer. Ma maman, elle m'a juste son réflexe à t'aimer prendre dans ses bras et me dire qu'elle m'aimait. Et donc, ouais, c'est déjà passé plus d'une fois en tête. Et j'ai pas envie de ça. La vie, c'est un combat pour tout le monde, même pour les gens pas dépressifs. Donc, ce serait un petit peu dommage de pas rentrer dans ce combat et de pas prendre les choses en main. Pour moi, un coup de mou, c'est pas grave, c'est un jour naissant, demain, ça ira mieux. Sauf que mes petits coups de mou, moi, ils durent des mois. Mais c'est des coups de mou, ça ira mieux. C'est pour, je pense que c'est pour, d'une part, ne pas inquiéter les autres et d'une autre part, pas m'inquiéter moi, quoi. Ici, pendant le confinement, j'ai vu une meuf et de fil en aiguille, on en a parlé et elle m'a dit, s'il te plaît, arrête d'appeler ça des coups de mou. Mets un mot sur ce que t'as, quoi. T'es dépressif, c'est pas grave. Enfin, personne t'en voudra. Tu peux pas le contrôler, c'est une maladie. Ça n'a rien changé. J'appelle toujours ça des coups de mou. Je pense que je la vois plus parce qu'elle a mis le doigt sur quelque chose qui me pèse et elle a vu un peu trop en moi et du coup, ça m'a pas mis à l'aise. Je veux que les autres aient l'impression que je contrôle tout. Sauf qu'en fait, je contrôle rien. Il faut être clair, je contrôle rien du tout. Je fais juste semblant. Je pense que ce qui me fait le plus de mal dans ma vie personnelle en ce moment, avec la dépression, c'est vraiment ce fait de... pas pouvoir lâcher prise, sauf quand je fais du sport parce que je pense à rien, parce qu'au final, je fais souffrir mon corps. Du coup, mon corps réagit différemment et mon esprit est totalement ailleurs. Je sais que, par exemple, je bois très peu parce que dès que je bois, j'ai la colle très triste et je commence à pleurer et ça va dans des excès assez gros. En fait, quand je bois, j'ai pas de filtre. Et c'est aussi ça, la dépression, c'est en fait, tu montres ce que tu veux montrer aux autres, mais tu te montres jamais réellement toi. C'est comme si j'avais un vieux filtre Instagram sur moi, H24, quoi. Donc, j'évite au maximum l'alcool, en plus de toute l'addiction que ça pourrait amener parce que c'est vraiment éventuellement un refuge. Quand t'as les idées noires, tu fonces sur le truc pour tout oublier. Moi, ça, je le fais en allant à la salle, en me faisant mal à la salle. En fait, c'est une salle, je me fais. C'est comme si je me mutilais, mais de manière plus saine, tu vois. Et au final, ça fait de la douleur. Le lendemain, je crève de mal et tout. Mais ça ne se voit pas sur mes veines, ça ne se voit pas sur mon bras. Et je risque pas de mourir pour ça, quoi. Je mets beaucoup de couleurs dans la façon dont je m'habille en général parce que j'ai besoin de ça. J'ai besoin que tout autour de moi soit positif, coloré. Parce que si en fait, tout est noir, ça ne va pas. Là, je suis habillé comme un enterrement. Mais en temps normal, je suis habillé avec plein de couleurs parce que j'ai besoin de mettre de la couleur dans ma vie vu que mes émotions sont ternes. Moi, je voudrais être le gars dans l'huilage. Tu vois, tu dis « Hey, salut ! » Sauf que moi, dans ma famille, déjà, je ne suis pas ce gars-là. Je dis « Ah, Arthur, est-ce que ça va en ce moment ? » « Est-ce que ça ne va pas trop ? » Tu sais, tu demandes à demi-mot, tu vois. Donc, je ne me sens pas dans la norme dans ma famille. Je ne me sens pas forcément dans la norme tout le temps en société parce que je n'arrive pas à gérer mes émotions comme n'importe qui, à gérer les émotions des autres. J'y arrive encore moins. Donc, pour ça, j'aimerais être dans la norme. J'aimerais que tout soit simple. Mais ce n'est pas le cas. Il faut faire avec et avancer. Je pense que personne n'est normal. Tout le monde est un petit peu bizarre, un petit peu étrange à sa façon. Et je pense que tout le monde a ça par moments. Tout le monde a sa façon d'être différent et d'être lui-même, tout simplement, tu vois. Sauf que moi, ma différence, émotionnellement, elle ne rentre pas dans la norme. Ce que j'ai besoin autour de moi, c'est des gens très, très positifs. Pas qui sont pleins de joie tout le temps, mais qui, même dans les pires situations, arrivent à en ressentir quelque chose de bien. Que ce soit de l'apprentissage, une leçon, le fait que ça ira mieux après, c'est un petit peu stoïcien, tu vois. Genre, ce qui ne te tue pas, te rend plus fort. Je pense qu'avec le temps, pour que moi, j'aille mieux, en fait, je dois m'ouvrir aux autres. Mais avec tout ce que ça implique, pas juste leur montrer de la joie, vraiment leur montrer la partie un peu plus dure. Et si moi, j'arrive à le faire, je pense qu'eux arriveront à encaisser une petite partie. Je veux parler au moins de ses 17 ans, et ce que je voudrais lui dire, c'est juste, ça va aller, genre, tu vas apprendre à gérer tout ça, et accompagne-toi de personnes qui sont tes piliers, comme peut l'être mon père, comme peut l'être ma mère, comme peut l'être certains de mes amis, comme a pu l'être mon ex-copine, tu vois. Vraiment, c'est avoir des gens stables autour de toi, qui, eux, te comprennent, t'écoutent, et tout simplement avancent avec toi, et font le maximum pour toi. C'est juste que je suis là, sauf que j'ai mes deux anges noirs sur les épaules, et on avance ensemble, on avance à trois, mais on va avancer, quoi. Et ça ira. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada